Vous voudriez savoir le nombre d'habitants à Istanbul ? Oui, à Istanbul, selon le dernier recensement fait l'an passé, il y a 15 millions d'habitants. Est-ce que vous connaissez la superficie d'Istanbul à peu près ? La superficie, ça fait 9000 km², la province d'Istanbul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils séparaient l'Istanbul ? Oui, justement, déjà Istanbul est la plus grande ville du pays, la vraie métropole, même si la capitale a été transférée à Ankara en 1923 après la proclamation de la République. Donc elle est la plus grande ville et elle est déjà divisée en deux par le Boscop. Donc il y a côté asiatique et côté européen. Côté asiatique, il y a un tiers de la population, ce qui fait à peu près 5 millions. Côté européen, 1 million, donc ça fait le total de 15 millions. Et la partie européenne, elle est subdivisée en deux par ce qu'on appelle la corne d'or. La corne d'or, un bras de mer qui rentre dans la ville et qui fait le nord et le sud de la corne d'or. Le nord pour nous, c'est la partie moderne, la partie où il y a la place Taksim. Le sud, c'est la vraie ville d'Istanbul. La ville d'Istanbul proprement dite, la ville romaine, byzantine et ottomane. Là où vous êtes logés justement, là où se trouvent tous les monuments importants de la ville. Vous voulez savoir quels étaient les plus grands, enfin ceux qui sont les plus reconnus, les plus grands sultans de la Turquie ? De la Turquie, oui. Mais écoutez, on a déjà parlé du nombre des sultans ottomans, 36. Et les plus importants, les plus grands sont ceux du 15e et 16e siècle en général. Si on devait vraiment choisir les trois plus grands, par exemple, moi je nommerais d'abord Mehmet le conquérant, celui qui a pris Constantinople. Soliman le magnifique, c'est l'âge d'or des ottomans, 16e siècle. Sous son règne, l'empire a atteint ses territoires les plus étendus. Et puis Céline, qui n'a pas eu un règne très long, il a régné seulement 8 ans, de 1512 à 1520. Il a aussi fait autant de conquêtes que Soliman le magnifique. Donc il y a Sélim, Soliman le magnifique et Mehmet le conquérant, les trois plus grands. Et moi j'aurais une dernière question, c'est si on n'a que quelques jours à passer ici nous, quelles sont les choses à visiter absolument ou à aller voir ? Oui, mais les choses à visiter déjà, par exemple ce qu'on a fait aujourd'hui, la mosquée bleue, l'hippodrome, la Sainte-Sophie, la grande basilique byzantine, transformée en un musée aujourd'hui, le palais de Topkapë. A cela, je peux rajouter encore un monument intéressant qui n'était pas dans notre programme, c'est la citerne basilique, une vieille citerne byzantine qui fait 80 000 m3 d'eau de capacité. Et après, par exemple, on a visité la mosquée bleue, mais il y a une autre belle mosquée, à vrai dire j'ai un penchant pour celle-ci, c'est la mosquée de Soliman le magnifique, la plus belle des mosquées à Istanbul, qui est l'œuvre de Sinan, le plus fameux des architectes ottomans, XVIe siècle. Sinon, si on s'intéresse à l'archéologie, il y a le musée archéologique d'Istanbul, les musées archéologiques c'est au plus bien, il y a trois bâtiments différents. Il y a aussi le musée d'art islamique, turco-islamique plutôt, dans le palais d'Ibrahim Facha, autrement autour du Bosphore, pas négligé. Et quand il fait beau temps, nous, on propose aussi aux gens les îles des Princes, des lieux de villégiature pour l'Istanbuliot, et encore les deux bazars qu'on visite à Al-Challa, le grand bazin, plus le bazin aux épices. Je pense que ce sont les mastes, mais après, il y a, par exemple, l'église byzantine Saint-Sauveur-Incora, qui est une cure merlée pour les mosaïques, pour ceux qui s'intéressent aux mosaïques. Voilà, je pense que les bonheurs les plus importants sont ceux-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et juste, on aimerait savoir comment disons au revoir en turc ? Au revoir ? Alors, déjà, en turc, celui qui part dit une formule qui n'est pas la même que celui qui reste. Chez nous, c'est différent. Alors, celui qui part, il a une formule un peu longue, il dit Allaha Ismar Laddik, littéralement traduit, ça veut dire Je vous confie à Allah, parce que je m'en vais, je vous confie à Allah, que Allah soit avec Allah. Et celui qui reste, il dit gulé-gulé. Gulé-gulé, si j'essaie de traduire, ça fait aller souriant-souriant. Allaha Ismar Laddik, gulé-gulé. Merci. Alors, le jour de votre départ, pour vous, il y a la formule longue. Pour moi, c'est facile. Vous allez dire Allaha Ismar Laddik, et je vais vous dire gulé-gulé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Tu vois, ça j'aime, oh j'aime trop, j'aime trop cette année. Je sens que le basilic byzantine a été construit trois fois. Une première fois au 4ème siècle, c'était une petite église avec des parties en bois. Et malheureusement, le bois a pris du feu, elle est tombée en ruine tout de suite. Une deuxième fois au temps de Théodose. Celle-ci, elle était plus grande. Mais lors de l'insurrection de Nika, qui a déclenché sur la place de l'Hippodrome, c'était une insurrection vraiment qui a causé la mort à des milliers de personnes. Ils ont aussi démoli l'église. Et une troisième et dernière fois au 6ème siècle au temps de Justinien, l'empereur Justinien. C'est celle-là qu'on a actuellement. 6ème siècle. 6ème siècle. 532, 537, les années de construction. Là, il y a une cinquantaine d'années, quand on a fait des fouilles archéologiques, on a découvert quelques éléments de l'église théodosienne, de Théodose. Donc là, vous avez la deuxième, Théodose. Deuxième église, donc de la fin du 4ème, début du 5ème siècle. On a, en fait, les agneaux. Normalement, il y en a 12. 6 là, 6 ici, mais c'est cassé aujourd'hui. Ça se trouvait à l'entrée de l'église et ça représentait les 12 apôtres. Donc à l'entrée de l'église théodosienne. Pour le reste, si vous voulez bien, on va aller à l'entrée de l'église théodosienne. Je vais faire mon premier. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a besoin de plus. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On va faire quoi ? On prend les deux. On prend les deux. On prend les deux. Mais, mais, devant les gens qui n'en avaient plus, j'ai un petit peu de déjeuner. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça ! C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.